Bonjour, David Grémier, je suis chercheur CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Bienvenue à la session écosystème et biodiversité, donc une session pour embrasser l'ensemble de la biodiversité arctique et de ses dynamiques. On remercie tous les contributeurs à cette session et on a eu vraiment des décisions cornéliennes dans les choix d'exposés. On a essayé de sélectionner ces exposés sur la base de l'excellence scientifique d'une part et puis aussi de répartir en fonction des thématiques et des aspects transdisciplinaires qui sont au cœur de la réflexion du chantier arctique. Et pour introduire cette séance, j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter Dominique Berthaud, qui est professeure à l'Université du Québec à Rimouski, qui est également membre du CEN, du Centre d'études nordiques, et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la biodiversité arctique. Alors Dominique s'intéresse principalement à l'écologie des vertébrés en milieu terrestre et c'est sur ses aspects, mais avec une approche très large, vous allez le voir, qui va introduire cette session. Bienvenue Dominique. Merci beaucoup, bonjour, et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à cet événement qui est très intéressant, très enrichissant. Alors je vais vous parler de biodiversité et je vais le faire en plusieurs étapes. Je vais tout d'abord commencer par une étude de cas. On va aller sur l'île Bilot, où je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Ça va me permettre, en commençant, de cristalliser un peu certaines images sur les approches qu'on utilise dans vos esprits. Et puis je vais aussi introduire assez rapidement, sous forme de flash, certains des grands thèmes que j'aborde dans mes recherches. Et ça va beaucoup m'aider ensuite pour traiter ces grands thèmes de manière plus générale dans la suite de la présentation. Dans la deuxième partie, ici, je vais faire un état des lieux des grandes caractéristiques de la biodiversité arctique, la comparer un peu avec ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Et puis on sera prêt ensuite pour regarder les grands facteurs de changement, les grandes tendances que l'on observe dans la biodiversité arctique et dans les écosystèmes de l'Arctique. Et ensuite, on va vraiment faire une sorte de carte intellectuelle des grands enjeux de la recherche dans ce domaine-là. Et on oublie toujours des choses, mais je vais essayer quand même d'organiser nos esprits pour ce domaine de recherche. Alors l'île Bilot, elle est située dans le Haut-Arctique canadien, dans la grande cordillère arctique, ici, qui longe tout l'est de l'Arctique canadien. C'est une île qui est située à 1 500 km au nord de la limite des armes, donc on est vraiment dans le Haut-Arctique, dans la toundra canadienne. Et c'est un endroit, si je zoome sur cette région-là, vous voyez l'île Bilot. Ici, c'est une très grande île qui est largement couverte avec des montagnes et des glaciers. On est vraiment dans la cordillère arctique. Mais il y a une zone ici au sud, qu'on appelle la plaine sud de l'île Bilot, qui est en pente, et qui est assez productive avec de la végétation, beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent là. Et puis, notez le village ici de Panimlet, environ 2 000 habitants, les Inuits l'appellent Mithimatalik, et les chasseurs qui habitent ici connaissent très bien toute la région ici, largement au-delà de la région de l'île Bilot. Si on continue de zoomer sur cette plaine sud de l'île Bilot, vous la voyez ici avec des couleurs modifiées, vous voyez les grandes langues glaciaires qui descendent dans les vallées. En vert, ce sont des endroits où il n'y a presque pas de végétation, c'est du désert polaire. Et puis, là où il y a du rouge, par contre, on a un peu de végétation toundrique. L'ère d'étude dans laquelle je travaille avec mes collègues est relativement grande. Et la première caractéristique, c'est que, comme dans beaucoup d'endroits dans l'Arctique, il n'y a aucune infrastructure humaine. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de maison, il n'y a personne qui habite là, il y a juste des personnes qui circulent, mais il n'y a pas de traces très visibles des activités humaines. Lorsqu'on travaille là, en fait, les seules traces visibles, ce sont nos camps de recherche. Il y a un camp principal qui est une station du centre d'étude nordique. C'est une infrastructure quand même assez légère, mais qui est durable pendant toute l'année. Et puis, on a un deuxième camp qui est très léger, que l'on monte seulement pendant l'été, pendant un mois et demi à peu près, pour nous permettre de travailler. Et lorsqu'on se déplace à travers l'ère d'étude, on installe des petits camps temporaires, c'est juste quelques tentes. Pour se déplacer, on arrive avec des avions, des twinoteurs en début d'été, on repart de la même manière en fin d'été, on se pose sur la neige. Et puis, on utilise aussi les hélicoptères pour se déplacer, ou bien on se déplace tout simplement à pied. Et puis, également, les motoneiges. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques photos assez rapidement, mais juste pour qu'on commence avec des choses très, très concrètes. Voici le camp principal, la station de l'île Bilot, la station du centre d'étude nordique. Donc, quelques bâtiments très, très simples, on dort dans des tentes, une barrière autour pour éviter la visite des ours polaires jusqu'à nos tentes. En fait, ils ne sont quand même pas très nombreux, ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver. Et puis, quelques collègues qui font tous partie du centre d'étude nordique, mais il y a aussi des gens, parfois, qui viennent de l'extérieur, qui viennent travailler avec nous. Mais ces gens-là sont un peu les piliers de l'étude de l'écosystème de l'île Bilot. On a chacun notre spécialité, mais on essaye beaucoup d'harmoniser nos recherches pour construire peu à peu une image du fonctionnement de toute la biodiversité. Le camp situé le plus au sud, le camp 2, vous le voyez ici d'hélicoptère. Et comme je vous le disais, c'est un camp très temporaire. Et puis, les petits camps que l'on installe avec une antenne radio, une petite barrière et puis deux ou trois tentes. Ça, c'est une belle photo que je montre toujours quand je veux recruter des nouveaux étudiants. Ça marche toujours très, très bien. Mais parfois, en fait, ça ressemble plutôt à ça. Ça, je le montre plutôt après. De toute manière, quand ils sont sur place, il n'y a pas d'avion, ils ne peuvent pas repartir. Ils sont obligés de survivre dans ces conditions-là. Et alors, quand on arrive au début mai, mon équipe est toujours la première arrivée sur l'île Bilot. Mes étudiants sont arrivés vers le 10 mai cette année. Puis voilà à quoi ça ressemble. On se pose en avion, on dépose notre matériel et puis on commence à travailler. On se déplace beaucoup en motoneige. Et puis, ça, ce sont des exemples de la petite vie, un peu, des équipes de terrain. C'est beaucoup de formation pour nos étudiants qui ont une formation très académique, très intellectuelle de la recherche. Mais là, on est vraiment dans des choses très, très pratiques. Bon, voilà, pendant l'été, comme je vous le disais, on se déplace plus en hélicoptère. C'est toujours une aventure pour nous de se familiariser avec toutes ces techniques-là. Et puis, pendant l'été, une image vraiment typique de l'environnement de l'île Bilot et du travail que l'on fait dans la toundra. On passe beaucoup de temps à seules ou à deux personnes à marcher et puis à mesurer toutes les choses qu'on a à mesurer suivant nos protocoles. Voici encore quelques images. Alors, en fin de printemps, et puis quand l'été est installé, des zones assez humides ici où il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent se reproduire. Et puis ici, un renard arctique. Je suis de formation un mammalogiste. J'ai étudié beaucoup les mammifères. Et puis, j'ai approché cet écosystème de l'île Bilot en étudiant surtout le renard arctique. Et peu à peu, mes intérêts se sont élargis. Et puis, avec des collaborations avec d'autres collègues, je me suis intéressé à des questions beaucoup plus larges. Et puis, je vais cheminer maintenant dans les quelques minutes qui viennent à travers ce processus-là. Il y a un sujet qui est vraiment incontournable quand on travaille dans l'Arctique canadien, surtout si on travaille sur la faune. Ce sont les interactions avec les communautés nordiques. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur l'île Bilot, tout de suite, mon premier réflexe... Alors, d'abord, je vous montre juste quelques images des techniques qu'on utilise pour capturer les animaux, les marquer. Tout ça, c'est très classique. On utilise aussi beaucoup d'appareils photo automatiques. En fait, je connais une centaine de tanières et puis je sais tout ce qui se passe pendant l'été. J'ai des appareils qui prennent des photos. On utilise des isotopes du carbone, de l'azote pour reconstituer les régimes alimentaires, de la télémétrie satellitaire, de la génétique, etc. Mais par là où je voulais commencer, c'est ce lien avec les communautés inuites. Alors, dans la région, le renard arctique et les animaux à fourrure, en général, ont été une partie très importante de l'économie au début du siècle passé. Et les gens ont acquis énormément de connaissances. Ces connaissances ont beaucoup évolué, mais elles demeurent encore très présentes parce que c'est une espèce qui est encore régulièrement piégée et qui est observée très, très souvent. Et lorsque j'ai commencé à travailler avec la population de pandimelettes, on a identifié, avec l'aide de personnes dans la communauté, les gens qui pouvaient nous partager de l'information sur cette espèce-là. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des complémentarités très intéressantes entre les connaissances des inuits et puis nos méthodes scientifiques. Et je vais commencer par quelques exemples. Les inuits nous disaient qu'il y a des renards terrestres et des renards marins. Alors, il y a les land fox qui sont toujours dans la toundra et puis il y a les sea fox qui vont beaucoup s'alimenter sur la banquise. La banquise est présente neuf mois dans l'année. On les reconnaît très bien, les renards marins, ils ont souvent la fourrure qui est tachée avec la graisse des fox. Si on se met de la graisse de fox sur les vêtements, c'est dur à enlever après. Alors que les renards qui sont toujours dans la toundra, eux, ont un pelage très, très beau. Et quand on fait nos suivis satellitaires, on s'aperçoit de plusieurs choses. Vous voyez un collier satellitaire ici. Premièrement, les renards de l'île Bilot, ils voyagent à travers tout l'Arctique canadien. Il y en a qui vont au Groenland, presque jusqu'à l'Alaska, dans le sud du Nunavut. Ça, c'était un peu une surprise pour nous. Et également, certains renards, pendant l'hiver, restent vraiment dans leur territoire, alors que d'autres vont s'alimenter sur la banquise. Donc, on retrouvait un petit peu cette idée-là. Et en utilisant les isotopes stables du carbone et de l'azote, on a reconstitué leur régime alimentaire. Et très vite, on s'est aperçu que c'était impossible de comprendre le fonctionnement de cet écosystème terrestre sans comprendre également les échanges entre les différents écosystèmes. Et les renards, ce prédateur de la toundra, s'alimentent beaucoup, en fait, prend beaucoup d'énergie du milieu marin et également de l'énergie qui vient d'écosystèmes situés beaucoup plus au sud à travers les ozomigrateurs qui migrent vers le nord. Donc, on étudie, en fait, le méta-écosystème et les échanges d'énergie et de nutriments à travers les écosystèmes plutôt qu'un écosystème bien défini qui serait l'écosystème de la toundra. Autre exemple, les Inuits nous disaient qu'il n'y a pas seulement des renards arctiques sur l'île Bilot, il y a aussi des renards roux. Ils sont arrivés dans les années 50, avant, on ne les voyait jamais. Et effectivement, quand on reconstruit à partir des archives, des postes de traite, la migration vers le nord du renard roux, on s'aperçoit que c'est un phénomène très récent. Et le renard roux est venu coloniser l'île Bilot dans les années 50. Et c'est un phénomène qu'on retrouve à peu près partout dans l'Arctique, en Alaska, dans le nord de l'Eurasie. Le renard roux a envahi les parties suds de la toundra assez récemment. Et en réaction à ça, le renard arctique, lui, est en train de perdre du terrain parce que le renard arctique est plus petit que le renard roux. Les deux ont à peu près la même niche, c'est presque la même espèce. Il y en a un qui est plus petit et pas en blanc. Mais sinon, ils sont presque pareils. Et donc, il y a une compétition très, très forte. Il y en a un qui exclut l'autre. Et à travers ce phénomène-là, on est en train d'étudier maintenant un phénomène beaucoup plus large qui est la migration des espèces vers le nord et le recul des espèces spécialisées pour les conditions arctiques. Autre exemple que je vais maintenant souligner. Évidemment, c'est impossible de comprendre l'écologie d'une espèce sans comprendre l'ensemble des relations que cette espèce entretient avec les autres espèces de l'écosystème. Et on a une grande chance, quand on travaille dans l'écosystème terrestre de l'Arctique, c'est que c'est un système relativement simple. On est capable ici de représenter dans une seule image la plupart des espèces avec les relations entre les espèces. Donc, c'est un outil, un modèle qui est d'une valeur très, très grande pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'étude des écosystèmes. On a un système relativement simple. Alors, si on veut étudier, par exemple, les renards, évidemment, on étudie les relations de prédation avec d'autres espèces. On n'a pas le choix de s'intéresser aux espèces qui ont une influence très importante sur le prédateur, par exemple, les lemmings. Mais si on veut comprendre les lemmings, qui ont des fluctuations d'abondance assez importantes, il faut comprendre aussi les relations entre les lemmings et leurs prédateurs. Et de fil en aiguille, on est amené à essayer de comprendre l'ensemble du système. Et avec mes collègues, qui eux sont spécialisés dans différents secteurs, différentes unités de l'écosystème, on est en train de construire cette image-là. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, on le fait de différentes manières. On le fait avec des expériences que l'on essaye de faire à des échelles les plus grandes possibles. Par exemple, vous voyez ici une grande barrière à neige. Il y en a plusieurs qui sont parallèles les unes aux autres. Et on étudie comme ça l'effet du couvert de neige sur l'écologie de certaines espèces, de plantes ou d'herbivores. On fait également beaucoup d'efforts pour suivre avec des protocoles standardisés pendant le plus longtemps possible les populations que l'on étudie. Et là, je vous montre un exemple où on a comparé les suivis à long terme, par exemple, des renards à bilots avec d'autres espèces fauniques ailleurs au Canada. Et c'est le moyen le plus sûr pour réussir à détecter des changements et faire des inférences pour générer des hypothèses sur les causes de ces changements. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de modéliser l'ensemble du fonctionnement de ces systèmes. Et ce que vous voyez ici, vous retrouvez les principales espèces qu'on retrouve dans l'écosystème terrestre. Mais chaque espèce est située à un niveau trophique différent qui est plus complexe que celui des herbivores, pardon, des plantes, des herbivores, des prédateurs. En fait, il y a des niveaux intermédiaires suivant l'intensité de la prédation de chaque espèce. Et on est capable d'estimer la force des relations entre les espèces, la force des flux trophiques entre les espèces, des flux d'énergie par toutes sortes de techniques et ensuite de modéliser l'ensemble. Ce qui est encore plus intéressant, parce que là, on a, en fait, au niveau de l'écosystème, on a un N égale à 1. C'est un écosystème terrestre arctique. Mais pendant l'année polaire internationale, on a réussi à homogéniser, à standardiser nos prises de données avec d'autres sites ailleurs autour de l'Arctique, avec des collègues norvégiens et russes. Et puis, on a fait le même exercice en différents endroits, de manière à avoir un N supérieur à 1. Et ça nous a permis, par un exercice de modélisation, de quantifier certaines des grandes relations qui structurent cet écosystème. Alors, ce n'est pas surprenant. Vous voyez la température, qui a un effet très important sur certains paramètres de la diversité, comme la richesse spécifique, le degré de connectivité entre les espèces. Puis aussi, sur certains indices du fonctionnement de l'écosystème, comme, par exemple, le rapport entre la production et la consommation des différents niveaux trophiques. Mais on a aussi découvert d'autres choses qu'on soupçonnait moins. Par exemple, la taille des espèces qui sont dans le système influence beaucoup son fonctionnement. Les herbivores de plus grande taille sont en grande partie libérés de la prédation. Il y a très peu de prédateurs qui mangent les caribous ou les bœufs musqués. Par contre, les lemmings, la plupart se font manger par des prédateurs. Et les tailles des espèces influencent beaucoup le fonctionnement de l'ensemble du réseau. Je vais terminer cette étude de cas avec deux derniers exemples. Évidemment, le climat se réchauffe, à l'île-billot, comme partout ailleurs dans l'Arctique. Et puis, le couvert de la surface recouvert par les glaciers a diminué de 5 % depuis les années 60. On voit la phénologie du printemps qui change. Le moment de la fonte des neiges est de plus en plus hâtif dans l'écosystème de l'île-billot. Et puis, ces effets-là percolent jusque dans l'écosystème. Alors, vous voyez ici la biomasse des plantes qui est en train d'augmenter sur l'île-billot. On a de plus en plus de plantes au sol. Par contre, les effets ne se transfèrent pas encore ni au niveau des herbivores ni au niveau des prédateurs. Il y a des phénomènes de tampons qui font qu'on n'a encore pas ce transfert-là. Peut-être qu'il viendra plus tard, mais on essaie de comprendre pourquoi l'écosystème est en train de changer par la base sans que ça se répercute immédiatement à des niveaux supérieurs. Et puis, je vais terminer avec un aspect un petit peu plus anecdotique en termes scientifiques. Mais depuis que je travaille sur l'île-billot, depuis une dizaine d'années, j'ai vu beaucoup de choses changer dans l'environnement de l'île-billot. Alors, on voit un conflit d'usages très important en train de naître dans le détroit de Lancaster, entre, par exemple, l'exploitation pétrolière et puis la création probable d'un parc national à cet endroit-là qui est très, très riche au niveau marin. Et ça, on ne parlait pas de ça il y a dix ans. Au sud de l'île-billot, il y a une énorme mine de fer, Baffinland, qui vient d'être achetée par ArcelorMétal, qui est en train de passer de sa phase d'exploration à la phase d'exploitation. Et on a une construction d'une voie de chemin de fer, un port en eau profonde, des immenses barges qui, bientôt, vont transporter s'éliminerait par ici ou par là directement jusqu'à Rotterdam pendant 20, 30 ou 40 ans. Le nombre de navires de croisière à Pendinlet, en fait, on n'en voyait jamais il y a dix ans, ou presque jamais. Maintenant, il y en a entre cinq et dix chaque été. Et la tendance est à l'augmentation. Donc, vous voyez, cet environnement qui est en train de changer, mais il n'y a pas d'effet notoire que j'ai pu, pour l'instant, mesurer. Alors, voilà pour cette étude de cas qui m'a servi de longue introduction. Puis maintenant, je vais généraliser certaines choses en faisant le tour de certaines caractéristiques de la biodiversité arctique. Bon, il y a à peu près 21 000 espèces décrites dans l'Arctique. Je ne défendrai pas ce chiffre. Ça dépend comment on fait le décompte. Ce qui est sûr, c'est que c'est un chiffre très faible. En France métropolitaine, je ne sais pas combien on a d'espèces, mais c'est probablement plusieurs dizaines de milliers, peut-être 100 000 ou 200 000. En tout cas, beaucoup plus que ça. Et la première caractéristique, c'est qu'on a une faible richesse spécifique dans l'Arctique. Vous voyez ici, au niveau des écosystèmes terrestres, les couleurs très pâles dans l'Arctique, qui sont semblables à ce qu'on retrouve dans les grands déserts de la planète. Très peu d'espèces en milieu terrestre. En milieu marin, on a un peu le même phénomène, mais qui est peut-être moins accentué. On l'a vu hier avec une très bonne présentation de Philippe Archambault. Mais en tout cas, on a beaucoup moins d'espèces que dans les zones les plus riches de la planète. Pourquoi est-ce qu'on a ce gradient-là ? Il y a plusieurs raisons. On pourrait se dire, peut-être que les endrons ont été moins explorés. Puis effectivement, par exemple, dans la mer de Laptève, ici, on voit que le nombre d'espèces augmente au fur et à mesure que la quantité d'échantillonnage augmente. Mais on aurait la même chose aussi dans beaucoup d'autres endroits de la planète. Ce qui est certain, par contre, surtout en milieu terrestre, c'est que les faibles températures nuisent à la productivité primaire. Les niches disponibles sont beaucoup moins nombreuses et on a moins d'espace pour accumuler une grande biodiversité. Vous voyez, même à l'intérieur de l'Arctique, certains groupes d'insectes ou d'araignées sont beaucoup plus nombreux quand la température moyenne en juillet est plus élevée. Donc, on retrouve ces tendances à toutes sortes d'échelles. Il y a un autre phénomène important, c'est que l'Arctique canadien, il y a 20 000 ans, en fait, l'Arctique canadien, mais aussi la moitié de l'Arctique sibérien, était recouvert de glace. Donc, la biodiversité est repartie à zéro à la fonte des glaces. Et dans les endroits où on n'a pas eu la glaciation, comme dans la Béringie, le nombre d'espèces est nettement supérieur. Donc, là, cette biodiversité est en train de se reconstituer par migration d'espèces, mais il n'y a encore pas eu le temps que se produisent des évolutions importantes sur place. Une autre caractéristique importante, c'est que c'est une biodiversité très spécialisée. Je vous montre ici certains exemples avec des vertébrés des plantes, mais il y a énormément d'adaptations au froid qui sont uniques ou bien qui sont poussées à leur extrême dans ces endroits-là, qui sont une opportunité fantastique pour la science, pour découvrir de nouvelles choses. C'est une biodiversité souvent à caractère circumpolaire. Vous voyez une espèce ici, l'aider aduvé, qu'on retrouve un peu partout. On pourrait observer la même chose pour beaucoup d'espèces. Puis, je l'illustre ici avec les différentes provinces floristiques de l'Arctique circumpolaire. Chaque couleur est une province différente avec une certaine homogénéité végétale. Mais vous voyez ici toutes les pointes de tarte ici ou les portions de camembert, si vous préférez. qui montre qu'environ un quart de toutes les plantes qu'on retrouve dans l'Arctique se retrouvent dans chacune des régions floristiques, ce qui montre un point commun relativement important à travers toutes ces régions-là. C'est une biodiversité de milieux encore peu perturbée. Vous voyez ici le pourcentage des terres qui a été transformée pour l'usage des humains dans les grands biomes de la planète. Souvent, on a plus de 50 % des terres qui ont été transformées. Dans la toundra, c'est presque rien parce qu'il y a si peu d'agriculture et si peu d'infrastructures humaines. Et puis, c'est une biodiversité très alimentaire pour les peuples nordiques. Pour les Inuits, par exemple, ils nous disent souvent que les ours polaires, pour vous, ce sont des belles images, mais nous, parfois, il est sur la table et les familles s'alimentent beaucoup avec toutes ces espèces sauvages. Finalement, c'est une biodiversité qui a de nombreuses valeurs comme les biodiversités de toutes les régions de la planète, mais avec des valeurs assez uniques au niveau culturel, esthétique, spirituel pour les gens qui habitent là-bas, scientifique aussi, parce qu'on a des opportunités de nouvelles découvertes très importantes, écologiques aussi, je vais parler un peu des grands cycles biogéochimiques et puis économiques également, surtout pour les populations qui habitent sur place. Voilà, donc maintenant, je suis prêt à détailler un peu certaines des grandes tendances qu'on observe dans la biodiversité de l'Arctique et je vais le faire à partir d'un gros rapport que l'on a publié le 15 mai en Suède à Kiruna à la dernière réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique. C'est le Arctic Biodiversity Assessment, un gros rapport scientifique qui est résumé aussi dans un rapport de synthèse. On a aussi publié un rapport pour les décideurs. Un de mes étudiants, la semaine passée, m'a demandé de lui envoyer le PDF du rapport de police de l'ABA et puis je lui ai dit que ce n'est pas un rapport de police, c'est un rapport pour les décideurs. Je vais vous résumer certaines des grandes tendances qu'on observe dans ce rapport-là. J'étais un des auteurs principaux de chapitres mais on était très nombreux puis chacun de nous on avait une équipe d'auteurs-contributeurs qui nous alimentaient en informations et voici d'ailleurs une des premières réunions il y a quatre ans et je voulais juste vous faire remarquer que ces gens-là sont beaucoup des gens des pays qui font partie du Conseil de l'Arctique mais il y a un détail intéressant. Quelques personnes comme Théo Mustanen ici et un Finlandais qui étaient chargés de s'assurer que l'on prenait en compte non pas uniquement les connaissances scientifiques mais aussi les connaissances locales, traditionnelles qu'on retrouve dans la littérature et en fait lui ce n'est pas un anthropologue c'est un Samy du nord de la Norvège et puis il était très très rigoureux pour nous montrer à chaque fois qu'on oubliait certaines connaissances importantes. Parfois d'ailleurs ces connaissances souvent elles étaient très en phase avec les connaissances scientifiques mais parfois elles étaient différentes et puis on expliquait ces différences-là. Alors je vais parler un peu de l'exploitation des espèces du climat de l'industrialisation de l'arrivée de nouvelles espèces du transport de contaminants et puis de l'acidification des océans ce sont les grandes pressions de changement de la biodiversité arctique. L'exploitation des espèces a été dans certains cas très intense au cours des derniers siècles. Vous voyez ici la chasse aux baleines boréales qui a été si intense que les baleines boréales ont à peu près disparu fonctionnellement des écosystèmes et puis vous voyez ici une reconstitution grossière du réseau trophique marin avec la production primaire secondaire avant ces grandes chasses aux baleines boréales. La plupart de l'énergie étaient consommés par les baleines boréales. Le krill était consommé par les baleines boréales. Aujourd'hui dans les mêmes écosystèmes on a une structure très différente puisque les baleines boréales ont disparu ou à peu près et donc la grande partie de la production secondaire est consommée plutôt par les oiseaux et les poissons pélagiques qui eux-mêmes sont consommés par une communauté piscivore de mammifères marins ou bien d'oiseaux. Est-ce que l'État était stable dans le passé ? Il n'y a pas vraiment de stabilité dans les écosystèmes mais probablement que c'est un État qui avait duré pendant des siècles et des milliers d'années alors qu'aujourd'hui on a un État qui est très instable qui est déstabilisé par les pressions anthropiques. D'ailleurs on le voit très bien parce que lorsqu'on relâche la pression sur la chasse on voit les populations de baleines boréales comme ici dans la mer de Beaufort en train de remonter très doucement parce que c'est une espèce avec une démographie très lente mais on voit d'autres sources de pression qui arrivent par exemple dans toutes les mers nordiques on voit le niveau trophique moyen des poissons qui est en train de diminuer parce qu'on prélève les grands poissons piscivores les grands prédateurs et puis on laisse le menu frottin qui a des niveaux trophiques inférieurs. Donc on voit cette influence très importante anthropique sur l'écosystème marin. Je vais passer maintenant au climat. Vous savez que la surface occupée par la banquise diminue très rapidement beaucoup plus que ce que laissaient présager les scénarios climatiques et puis vous retrouvez ici cette diminution de la banquise c'est les mêmes données qu'on voyait à gauche mais on a le phénomène exactement similaire en milieu terrestre avec la diminution de la couverture de neige. Et puis on pourrait faire le même parallèle aussi avec le dégel du pergélisol qui entraîne la fonte de la partie liquide ou disons solide qui passe à liquide dans le pergélisol. Les effets sur la biodiversité sont très nombreux je vais donner quelques exemples en commençant par le pergélisol vous voyez ici un paysage typique avec beaucoup de lacs et ces lacs sont très dépendants de l'état du pergélisol. Vous voyez ici deux photos aériennes qui ont été prises à quelques décennies d'écart puis vous voyez certains lacs qui disparaissent entre temps ici aussi également et ce qu'on observe c'est qu'en bas à gauche ici vous avez l'augmentation ou bien la diminution du nombre de lacs et puis de l'étendue couverte par les lacs suivant qu'on se situe dans des zones où le pergélisol est continu et là vous voyez que le nombre de lacs a augmenté à cause de la fonte du pergélisol mais dans d'autres zones où le pergélisol est discontinu ou isolé ou sporadique au contraire on a eu une diminution du nombre de lacs par drainage d'un grand nombre de lacs et ça c'est un impact très important sur la biodiversité les lacs sont parmi les milieux les plus riches ils participent beaucoup au grand cycle bio-géochimique planétaire et là on a un effet direct climatique sur la biodiversité avec des répercussions plus larges même chose avec l'embuissonnement de la toundra vous voyez ici il n'y avait pas de buissons et puis maintenant on les voit apparaître ici il y en avait déjà puis on les voit augmenter en surface ça c'est très net à travers tout l'Arctique polaire tout l'Arctique circumpolaire puis on peut facilement deviner que ces phénomènes-là sont la source de changements qui vont s'accentuer puis avoir des effets en cascade sur tout l'écosystème la phénologie des espèces est en train de changer également les cycles de vie sont en train de se décaler au fur et à mesure que les saisons se décalent l'industrialisation là je l'ai représenté avec une courbe c'est l'accroissement du nombre de navires qui traversent le passage du nord-ouest en commençant par Edmund Sen au début du XXe siècle puis vous voyez maintenant ils sont très très nombreux et c'est cet accroissement très important de l'activité humaine dans l'Arctique en combinaison avec le réchauffement du climat a également beaucoup d'effet sur les écosystèmes les humains amènent beaucoup beaucoup d'espèces sans le vouloir mais ces espèces la plupart du temps ne réussissent pas à s'installer par contre avec le réchauffement du climat les probabilités d'installation augmentent alors vous voyez également ici un indice qui laisse présager une forte augmentation de l'industrialisation c'est une cartographie des probabilités que le sous-sol contienne beaucoup de pétrole vous voyez l'Alaska ici les zones cyberiennes ici et puis d'autres où les probabilités sont plus faibles mais peut-être qu'elles vont augmenter avec la prospection alors ce qui se passe c'est des nouvelles espèces qui envahissent l'Arctique ici une belle image qui vient de la tundra du nord de l'Islande avec des lupins qui ont été amenés ici puis qui réussissent à coloniser cet endroit dans le sud de l'Arctique canadien on voit le nombre d'orques épaulaires en train d'augmenter très rapidement dans la baie du Tsong le bassin de Fox etc c'est une espèce qui n'aime pas du tout la glace mais il y a de moins en moins une glace un des enjeux très important c'est de tenter de faire de la prospective et de modéliser ces changements-là de les envisager dans le futur et parmi les outils qu'on a il y a la modélisation des enveloppes climatiques la modélisation de neige on arrive à prévoir assez bien où une espèce pourrait subsister si on l'introduisait étant donné le climat qu'on a sur place par exemple cette espèce d'eau douce ici hydrilia qui est une espèce très envahissante si on l'introduisait en Alaska elle serait cantonnée à peu près à ces régions-là parce que plus au nord le climat n'est pas favorable mais dans un scénario de changement climatique avec un climat plus chaud il pourrait s'étendre beaucoup plus et ce genre de travail-là de prospective nous permet d'envisager des scénarios futurs d'installation d'espèces lorsqu'on combine différentes sources de changement le transport des contaminants on a eu une très bonne conférence ce matin plusieurs en fait donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus mais évidemment l'Arctique est une éponge qui absorbe tous ces contaminants qui circulent sur la planète il se concentre dans les chaînes alimentaires et un paradoxe ici tout de même c'est que pour l'instant on n'arrive pas à vraiment démontrer d'effets négatifs sur la démographie des populations et le poster d'Olivier Chastel est un bon contre-exemple on arrive à voir quelques effets sur des oiseaux démographiques mais c'est très très rare et dans le Arctic Biodiversity Assessment en fait on n'avait à peu près aucun exemple à rapporter donc on voit cette concentration mais pas encore d'effets démographiques ça ne veut pas dire que évidemment ce n'est pas nuisible pour les espèces mais c'est difficile à démontrer un dernier mot sur l'acidification des océans c'est un thème extrêmement étudié dans les mers tropicales parce qu'il a un impact très important sur les récifs coralliens mais dans les écosystèmes arctiques aussi on a des espèces comme ici ce petit mollusque pélagique du genre Limacina qui a un squelette avec de la calcite ou de l'aragonite je ne suis pas certain mais en tout cas sa capacité à former son squelette dépend directement du pH de l'eau et plus le pH diminue donc l'acidité augmente et plus on a des probabilités d'observer des problèmes dans la capacité de ces organismes à assurer tout leur cycle de vie donc ce sont certains des grands facteurs de changement de la biodiversité arctique et maintenant à partir de là je vais essayer bon il y en a un que j'allais oublier évidemment la biodiversité de l'Arctique n'est pas isolée du reste du monde et un des meilleurs exemples c'est le cas des oiseaux migrateurs qui empruntent des grands corridors de migration alors vous voyez par exemple les oiseaux qui nichent dans l'est de la Sibérie descendent après vers le sud pendant l'hiver et remontent au printemps et un des phénomènes actuellement très inquiétant qu'on observe c'est que beaucoup de ces populations de petits échassiers ici sont en train de diminuer à travers tout l'Arctique pourquoi ? parce que les milieux dont ils ont besoin en hiver ou pendant leur migration surtout dans l'est de l'Asie sont en train de disparaître à une vitesse extraordinaire et donc ce que l'on observe dans l'Arctique dépend évidemment parfois de certains phénomènes qui se passent beaucoup plus au sud donc c'est sur toutes ces connaissances ici que j'ai résumé quand même assez vite que maintenant je vais m'appuyer pour essayer de faire un survol des grands enjeux scientifiques qui touchent à la biodiversité et aux écosystèmes de l'Arctique et je vais organiser ces grands enjeux en quatre catégories qui sont à peu près logiques mais il n'y a aucune organisation qui est parfaite d'abord je vais parler des grands enjeux qui ont trait vraiment à la connaissance de la biodiversité ce sont des enjeux très fondamentaux de recherche ensuite je vais parler des enjeux qui touchent aux sources de changement ce que je viens de mentionner juste auparavant et puis ensuite je vais parler des valeurs de la biodiversité pourquoi est-ce qu'on devrait s'inquiéter des changements dans la biodiversité ou ne pas s'inquiéter et puis finalement je vais parler des enjeux qui touchent à la gouvernance à la gestion des écosystèmes la première série d'enjeux liés à la connaissance de la biodiversité alors les premiers enjeux sont vraiment tout simplement la connaissance de la composition des communautés de la répartition des espèces ce sont vraiment des connaissances de base qui souvent nous manquent on a besoin de beaucoup plus d'échantillonnage de taxonomie etc on a aussi un manque de connaissances très évident dans certains écosystèmes dans la grande majorité sur leur origine sur leur fonctionnement et pour ça on a besoin d'expériences comme celles que je vous ai montrées qui sont très rares dans l'Arctique c'est très difficile de faire des expériences à l'échelle écosystémique on a besoin de suivi à long terme c'est absolument indispensable et là des petites équipes avec des infrastructures assez légères mais qui peuvent durer dans le temps c'est absolument critique c'est vraiment essentiel on ne peut rien faire sans ça on a besoin également de modélisation il faut qu'on généralise nos observations il faut qu'on puisse construire des hypothèses les tester en faisant de la modélisation et puis on a besoin évidemment comme je disais de suivre ces changements temporels au niveau écosystémique à la fois dans la structure et la fonction des écosystèmes alors qu'est-ce qu'il faut développer pour ça il faut qu'on réussisse à homogéniser nos protocoles souvent quand je parle à mes collègues d'autres endroits on ne mesure pas les choses exactement de la même manière ça nous empêche de comparer il faut qu'on standardise nos expériences qu'on archive et qu'on échange nos données et on a les moyens techniques de le faire mais souvent on ne le fait pas il y a déjà des bonnes initiatives qui ont été prises par le conseil de l'Arctique mais les organismes de financement ont un grand rôle à jouer il faut inciter les collaborations internationales entre scientifiques sont vraiment primordiales on a une année polaire internationale tous les 50 ans donc à la prochaine on va tous être morts il faut absolument qu'on en fasse beaucoup plus souvent la prochaine il faut qu'elle revienne beaucoup plus vite peut-être dans 20 ans la science change beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 50 ans il faut aussi que ces initiatives reviennent beaucoup plus vite il faut qu'on développe des outils ici vous avez un petit appareil de la taille d'un GPS on peut mettre un petit échantillon de n'importe quelle espèce et ça nous dit quel est le nom de l'espèce et si on est connecté à internet toutes les caractéristiques de l'espèce le seul problème c'est que c'est un appareil imaginaire qui n'existe pas encore mais il existe en grand on peut le faire mais sauf que ça nous prend tout un laboratoire et un jour ou l'autre peut-être qu'on va être capable de faire ça sur le terrain il nous faut également des collaborations beaucoup plus poussées entre les scientifiques et les populations nordiques et je pense que le Canada est dans la bonne voie parce que les peuples nordiques ont un poids politique important et puis ils nous imposent de faire ça et on en bénéficie ensuite lorsqu'on le fait la deuxième série d'enjeux touche aux sources de connaissances des sources de changement de la biodiversité alors je les ai déjà listées je ne vais pas les répéter mais il faut qu'on développe notre compréhension des effets de seuil de la résilience des systèmes de la redondance fonctionnelle lorsqu'on enlève une espèce parfois ça ne change rien il y en a une autre qui prend la place qui est déjà là mais parfois ça entraîne une cascade d'effets et ça ce sont des termes typiques des sciences de la complexité et la science écologique lorsqu'on s'intéresse aux écosystèmes c'est un bon exemple de ces sciences de la complexité basées sur des interactions nombreuses et il faut qu'on comprenne tous ces phénomènes-là qui sont extrêmement complexes qui nous empêchent parfois de faire de la prospective la capacité de surveillance et de bâtir des scénarios de changement est extrêmement importante et puis les interactions avec l'industrie aussi sont importantes chaque nouvelle implantation industrielle c'est une expérience grandeur nature et il faut qu'on soit capable de savoir quels sont les résultats de cette expérience qu'on fasse ensuite de la gestion adaptative que l'on apprenne de nos erreurs et de nos succès et puis ce compromis n'est pas toujours facile à trouver entre les bénéfices et les coûts qu'on a collaboré avec l'industrie mais il faut le faire la troisième série d'enjeux touche aux services que rend la biodiversité il y en a tout un tas de services différents qui vont de services spirituels à des services économiques les ressorts culturels et même psychologiques qui dictent nos attitudes envers la biodiversité ça ce sont des très très vieilles questions sur les rapports entre l'humain et la nature mais c'est pas parce que ce sont des vieilles questions que ce sont des questions résolues et c'est peut-être au contraire parce que ce sont des vieilles questions que ce sont des questions importantes mais on en est encore au balbutiement et il y a beaucoup de nos attitudes lors du développement de nouvelles régions qui sont très très influencées par des attitudes irrationnelles très profondes et qu'on ne comprend pas du tout on a besoin de les comprendre et on arrive en ce moment à la capacité de limite à la capacité de soutien limite de notre environnement planétaire c'est le temps qu'on comprenne ça un peu mieux alors il faut qu'on développe notre connaissance des services écologiques qu'on mette en place qu'on ait des modèles qui permettent de les comparer et puis qu'on arrime les expertises entre les écologues les taxonomistes les anthropologues les économistes et puis j'en passe là on est vraiment à l'extrême de l'interdisciplinarité mais il faut qu'on aille dans cette direction là et puis là j'ai terminé avec cette dernière série d'enjeux il faut qu'on travaille sur la gouvernance qu'on bâtisse des cadres de réflexion pour décider des enjeux prioritaires en termes de conservation de la biodiversité il faut qu'on identifie les zones prioritaires à protéger est-ce qu'il y a des refuges climatiques où certains éléments de la biodiversité vont pouvoir subsister malgré le réchauffement et les modèles de gouvernance dans l'Arctique sont très très variés et il faut qu'on les comprenne mieux et là il y a des enjeux de compréhension des modèles de co-gestion des modèles de coopération régionale, internationale c'est valable pour les pêches c'est valable pour la sécurité alimentaire puis il faut qu'on développe la science des marées noires adaptée à l'Arctique on ne peut pas régler une marée noire il y en aura un jour ou l'autre c'est évident qu'il y en aura et on ne pourra pas les gérer de la même manière qu'on les gère en Bretagne ou dans le golfe du Mexique pour conclure j'ai simplement peut-être un message très très général dans les écosystèmes arctiques il y en a quand même une grande partie où les traces des humains sont encore imperceptibles et c'est un des derniers endroits qu'on est en train de développer sur cette planète avec les bons et les mauvais côtés que cela comporte mais c'est certainement un endroit où le choc entre notre expansion de l'humanité et puis notre environnement va être le plus brutal et je l'ai représenté avec cette photo ici qui a été prise dans le nord du Québec dans la région boréale on a des moyens extrêmement puissants pour développer l'Arctique et il faut qu'on le fasse avec une sagesse peut-être un peu différente de celle qu'on a eue dans certains autres cas et la science est un des outils pas le seul mais pour nous guider à travers ça et ce choc-là est vécu aussi par les populations nordiques les aînés sont souvent très fiers de nous dire encore qu'ils sont nés dans des igloos qu'ils sont nés dans des tentes mais les jeunes eux ils jouent avec les jeux vidéo sur internet donc on a vraiment ce choc à différents niveaux et cette initiative ici en France c'est une des nombreuses qui est actuellement dans le monde mais c'est très très important que l'on essaie d'ajouter notre grain de sel sur toutes les décisions qui vont se prendre dans l'avenir voilà puis je termine juste en remerciant les nombreux organismes ou les programmes qui financent mes travaux je suis très content qu'il y en ait beaucoup mais en même temps c'est un poids administratif souvent très important mais c'est la réalité des recherches dans l'Arctique voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?